Près de 600 millions de francs, voilà le montant global accordé à l'université et à ses partenaires pour mener à bien trois projets. CROSS, Carrefour pour la réussite de l'orientation du secondaire vers le supérieur, PHAR pour l'hybridation des apprentissages au service de la réussite étudiante et UNWF, Université numérique des îles Wallis et Futuna. Trois projets mais un objectif commun. C'est les aspects numériques, informatiques, enseignement à distance, enseignement mixte, on dit parfois hybride, et tout cela dans l'objectif là également double, d'accroître d'une part la réussite des étudiants dans l'enseignement supérieur, mais également d'accroître l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur. Le projet PHAR notamment se concentre sur la numérisation des enseignements, une démarche qui n'est pas nouvelle, mais la crise sanitaire lui a donné un important coup d'accélérateur. On est passé au premier semestre par une phase extrêmement compliquée qui était celle du confinement, où les cours en présentiel ont dû s'arrêter puisque la fac était fermée. Si on n'avait pas eu toutes ces interfaces numériques, si on n'avait pas eu la possibilité des enseignements en ligne, on aurait été dans une situation réellement catastrophique. Reste la fracture numérique qui concernerait 20% des étudiants et les besoins en moyens techniques et humains pour développer la numérisation. Le projet PHAR prévoit trois actions principales. La première, c'est une action auprès des étudiants. La première des choses, ça sera à les aider à être équipés, puisqu'on le disait, fracture numérique. Une autre action sera auprès des enseignants, donc leur donner les moyens de fabriquer, de créer leurs enseignements en numérique, de les mettre ensuite à disposition. Et ensuite, le troisième axe, c'est d'avoir de l'équipement complémentaire. Financé à 100% par le troisième programme d'investissement d'avenir, PHAR coûtera 120 millions de francs. Le projet CROSS pour l'orientation recevra 440 millions et l'université numérique de Wallis et Futuna, 33 millions. Tous débuteront à la rentrée 2021. – Sous-titrage FR 2021